Notre organisation dessert les besoins énergétiques de la population. Ultimement, les changements climatiques sont importants, mais en quelque part, il y a aussi les besoins des gens qui sont tout aussi importants. Cet élément-là devient primordial puisque c'est ce que les gens attendent de nous, c'est ce que les gouvernements entendent de nous, mais c'est tout seul l'objectif sociétal d'être capable de faire cette transition. Alors nous, en tant qu'intermédiaires énergétiques, on se doit d'être capable d'offrir des solutions renouvelables à notre clientèle qui vont être capables d'atteindre ces objectifs de changement climatique. C'est le signal qu'on donne à la région. On le donne parce que, comme je l'ai dit, il y a un impératif à réagir, à changer ses pratiques d'affaires, et ce signal-là doit être entendu. Aujourd'hui, le financement s'enligne vers la diminution de gaz à effet de serre. Les entreprises qui ne sont pas dans cette mouvance vont disparaître. On va avoir la difficulté à être financées pour assurer leur expansion. On doit le faire, puis on doit passer le message auprès des leaders de la communauté, les élus, parce que c'est eux qui doivent donner un signal très clair à la population que le passé n'est pas garanti futur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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